Alors, qu'est-ce que... KitKat, Mars, Snickers... Ah quoi, mais il n'y a rien qui fonctionne dans ce truc là, c'est quoi ça ? Ah mais non, mais c'est pas un distributeur, je suis chez Noroto ! Bienvenue à toutes et tous les amis, mes petits Noroto, ravis de vous retrouver sur ce nouveau live shopping Noroto. Je suis Mathurin, présentateur évidemment, vous vous en doutez ? Bon, ça n'a pas marché la machine, mais ça tombe très bien, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de produits d'entretien, si vous aussi vous souhaitez que votre véhicule reste propre toute l'année, bah vous êtes au bon endroit. On va parler de lavage, alors évidemment, pas lavage corporel, bien sûr que non, lavage de la maison, ça ne nous intéresse pas, quoique, il y a certains produits qui peuvent être utilisés aussi à la maison, je n'en dis pas plus, mais je vous tease un peu l'affaire. Évidemment, il y aura des promos, il y aura aussi des cadeaux à gagner, je vous dis ça dans quelques instants, en tout cas, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à utiliser le chat, évidemment, mes petits Noroto, vous le savez, ça fonctionne très très bien, je vois tous les messages que vous m'envoyez, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, on a une équipe de modérateurs au top du top, comme d'habitude, Aurélien, petite pensée pour toi, et tous les autres, bien sûr, évidemment, qui pourront répondre à vos questions directement en live, et on en répondra à certaines aussi avec mon expert, mais justement, mais attendez, mais il est où celui-là ? Ah mais il est là, regardez, juste là, c'est Aurélien, 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 mais non, c'est Raphaël, toujours, Raphaël, voilà, fallait que je mette les pieds en place, Aurélien, tu nous manques, tout simplement, d'habitude, il est avec nous sur le plateau, et là, il n'est pas là, par contre, toi, tu es là, Raphaël, mon expert Nord Auto, je suis très content que tu sois avec moi pour ce live shopping, c'est ton premier en plus, hein ? C'est mon premier, ouais. Eh bien, écoute, le baptême. Absolument, tu ne vas pas être déçu, et moi non plus, crois-moi. Alors, on va évidemment parler produit d'entretien et lavage pour le véhicule, mais avant toute chose, on va parler de toi, on va parler de l'homme avec un grand H, Raphaël, dis-nous tout, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ? Je m'appelle Raphaël, du coup, j'ai 28 ans, je travaille chez Nord Auto depuis 7 ans, et je suis expert produit sur le produit d'entretien, du coup, depuis presque deux ans, maintenant. Ok, stylé, oui, donc t'es calé, plus que moi, en tout cas, et ça me rassure, parce que sinon, le live durerait 30 secondes, évidemment. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, d'ailleurs, on a l'option sur le live pour Raphaël, dites-nous plutôt ce que vous pensez de Raphaël avec les petits cœurs, abusez-en, appuyez dessus, vous pouvez y aller sans aucun problème. Alors, mon cher Raphaël, comment ça va se passer aujourd'hui ? Bah, différemment des autres lives, d'ailleurs, puisque moi, je t'avoue que je suis un peu paumé, mes habitudes sont mis à une épreuve, normalement, on est dans un studio, un plateau, et on peut former aussi des jeunes avec Noroto. Là, on est en extérieur, mais on est où, alors ? Dis-nous tout. Bah, on est chez Noroto Wash à Lambersaar. Ok. Noroto Wash, c'est une station de lavage, du coup, qui est sur le site de notre centre Noroto de Lambersaar. Trop bien. N'hésitez pas à y passer, les équipes sont vraiment super cool, en tout cas, dans ce centre à Lambersaar. Et donc, Noroto Wash, c'est notre enseigne de lavage automobile, qui est un petit peu révolutionnaire. Ok, carrément. Révolutionnaire, parce qu'en fait, une station Noroto Wash, ça recycle 100% des eaux usées et 100% des eaux de pluie, pour en fait être complètement autonome dans la gestion de l'eau. D'accord. Donc, toutes les eaux qu'on consomme sont recyclées. On pense sympa, en fait. Bah, du coup, sont recyclées, et donc... C'est l'objectif. Oh, waouh. Consommation minimum, voire zéro. Incroyable. Eh bien, écoutez, les équipes Noroto Lambersaar, merci infiniment pour votre accueil. Donc, n'hésitez pas, si vous nous regardez d'ailleurs, coucou. Tu veux leur faire coucou ? Coucou. Tu peux me donner ta carte bleue ? Non, je plaisante. Vous voulez voir jusqu'où ça pouvait aller. En fait, un centre wash Noroto, c'est un peu comme si nos voitures prenaient un petit bain, quoi. C'est ça. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore ? C'est une belle métaphore. Est-ce qu'on ne rentrerait pas dans le vif du sujet, du coup ? Je pense que c'est bon de le faire maintenant. Ouais ? On y va ? Du coup, on va se déplacer ? Alors, justement... Attendez, avant de se dépasser. Je vais peut-être aller un petit peu trop vite en besoin, parce que nos petits Noroto, ils sont là pour ça aussi. On va parler tout de suite des promos. C'est vrai. Il y a quand même des promos qui démarrent dès maintenant et pendant... 48 heures ? Non, plus. 72 heures ? Encore plus. Je suis nul en maths, donc je ne vais pas faire plus que 72 heures, parce que je ne sais pas combien ça fait 4 jours. Ça fait 72 heures. Et bien, pendant 5 jours, c'est ça ? Pendant 5 jours, exactement. 20% les amis de réduction. Alors, sur la gamme, évidemment, qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi sur toute la gamme Noroto, des entretiens, des produits d'entretien de lavage Noroto. C'est ça ? 20% de remise sur tous les produits d'entretien et accessoires Noroto. Et 20% de remise aussi sur les produits qui vont être présentés pendant le live. Incroyable. Et donc ça, pendant 5 jours. Alors, d'habitude, ça s'affiche directement sur le live. Rassurez-vous, là, on a pensé à ton, on va vous mâcher le travail. Ça se fait directement dans le panier sur notre site Noroto.fr. D'ailleurs, celles et ceux qui sont sur Facebook, coucou à vous. Rejoignez-nous sur la page Noroto.fr pour assister au live sur notre page Noroto.fr, parce que sinon, vous ne pourrez pas participer à notre jeu concours. C'est dommage, parce qu'il y a encore deux beaux, énormes cadeaux à gagner, avec un partenariat en plus très spécial, parce que c'est la première fois qu'on va en parler dans le live. Oui, exactement. On a un partenariat avec la marque RYOBI, qui est un des leaders mondiaux d'outillages électroportatifs. Et donc, du coup, je vous présenterai quelques produits après, et on en parlera plus en détail. Trop bien. En attendant, ce qu'il faut retenir, deux cadeaux à gagner. Évidemment, la question va arriver au cours du live. On appellera directement les gagnants en fin d'émission, comme à l'accoutumée. Et puis surtout, les moins 20% sur les produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, et sur les produits de la gamme Noroto, produits d'entretien, pendant 5 jours. Jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Voilà. On est pas mal ? On est bien. Très bien. Et bien alors, mon Raphaël, je te propose que justement, on mette ta contribution du cameraman Thomas. Il va nous suivre. On y va, on se déplace. Alors justement, en se déplaçant, est-ce que tu pourrais... On va peut-être annoncer les différentes... Parce que la thématique, on sait, c'est le lavage. Mais dans quel ordre on va faire tout ça ? Normalement, on lave toujours son véhicule d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur, pour éviter de ramener toutes les saletés qui sont sur le sol dans la voiture quand on rentre dedans. Évidemment. Nous, logiquement, on démarre par l'extérieur. Ok. Voilà. Enfin, toute logique. Donc en fait, ce qu'on fait, ne le faites pas. Faites l'inverse. C'est ça, après l'inverse. Vas-y, je te laisse ton plastique ici. Pour des questions pratiques, on va dire. Exactement. Nos produits sont là. Ok. Donc on va d'abord commencer par faire le lavage de la carrosserie. Exactement. Donc on va faire un shampoing carrosserie. Ok. Ensuite, on va décontaminer notre carrosserie. Tout à fait. Pour la bien laver, qu'on aura pris soin. Après, pour appliquer un traitement, donc on appliquera aussi une cire ensemble. Ok. Ensuite, on va passer au lavage des vitres. Tout à fait. Et pour terminer, on fera lavage, décrassage des jantes. Exactement. Juste sur l'aspect là, pour l'extérieur du véhicule. Et après, on parlera à l'intérieur du véhicule, avec des entretiens aussi, évidemment, spécifiques. Voilà. On est pas mal. Alors du coup, on va commencer, comme on le disait, par prendre soin de notre petite carrosserie. On va la laver. Ouais. Là, on va utiliser un shampoing. Un shampoing. Un shampoing carrosserie. Un shampoing carrosserie. Donc rien à voir avec un shampoing. Là, on disait tout à l'heure, potentiellement, double emploi. Pas du tout. Là, n'utilisez pas ça sur les cheveux. Attention. Surtout si c'est un shampoing lustrant. Ça aurait marché dans les années 50, peut-être. Avec un peu de brillantine et de pento. C'est plus trop de l'élire en ce moment. On va pas se mentir. Je ne suis pas sûr que ça soit dans l'air du temps. OK. Voilà, shampoing, on a plusieurs types de shampoing. Le classique, c'est le shampoing à diluer. Très bien. Donc celui-ci, c'est un shampoing à marque Neuroto qui est composé à base d'ingrédients d'origine naturelle. Donc 99%. On a toute une gamme, on la verra pendant le live, on a toute une gamme de produits d'origine naturelle qui ont été certifiés par EcoCert. Le label qu'on retrouve aussi sur des produits ménagers, des produits d'hygiène corporelle, etc. Donc ça nous sert vraiment, être labellisé par EcoCert, en tout cas à prouver que ce qu'on raconte, c'est pas du crack, pas des cracks. Là, du coup, on est fait. Non, voilà, c'est ça. C'est certifié. Donc premier shampoing, shampoing carrosserie qu'on dilue dans l'eau. Donc on met de l'eau dans un seau. On dilue la dose de shampoing qui est recommandée sur l'étiquette. Et après, on vient frotter à l'huile de coude avec une éponge ou un gant de lavage sa carrosserie. Ça, c'est la technique un peu plus classique qu'on connaît tous. Le classique, exactement. Alors, sachant que tu disais, là, c'est produit gamme Noroto, 99% de produits naturels. Oui. Certifié par EcoCert. Il faut retenir quand même quelque chose d'important, c'est que là, on va vous présenter 5 produits de cette gamme-là. On a 5 produits aujourd'hui de cette gamme-là. 5 produits. Elle est encore en construction, bien sûr, mais là, aujourd'hui, on a 5 produits qui permettront, en fait, de faire toutes les étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui. Peut-être qu'on donne des indices pour notre jeu concours. 5 produits. 5 produits. Il n'y en a pas un. C'est comme les jours de prendre. Oui, c'est ça. On est raccord, mais pas. C'est comme les jours de prendre. J'aime beaucoup. Ben, retenez 5, quoi. Allez, on n'en dit pas plus. Très bien. Alors, ça, c'était la méthode un peu plus classique. Je ne vous fais pas la démo parce que c'est assez simple. Oui. Le petit saut d'eau, on a compris. Exactement. Alors, maintenant, est-ce que tu veux nous parler d'un autre produit ? On a quelque chose. Et puisqu'on est chez Neuroto Wash, on a quelque chose qui est tout à fait indiqué pour le lavage en station de lavage. OK. Donc, c'est le shampoing Car Wash de chez Meguiar's. OK. Trop bien. Donc, Meguiar's, c'est une marque qui a plus de 100 ans aujourd'hui. C'est une référence mondiale du nettoyage automobile. Excellent. Et là, leur shampoing Car Wash, du coup, il est hyper pratique puisqu'on a juste à mouiller le véhicule, à l'appliquer directement sur un gant de lavage comme celui-ci, par exemple. Très beau gant de lavage. En magasin Neuroto. Et en fait, c'est comme un gant de toilette pour se laver le corps. On est pas mal. On met le shampoing dessus et on frotte la carrosse. On reste dans la métaphore du lavage. On est dans le lavage, quoi. Excellent. Voilà. Ça, c'est un produit qui je trouve hyper intéressant et pour le coup, qui est autorisé sur ce genre de station en général puisque ça ne fait pas perdre de temps. C'est comme si on pré-lavait avec la mousse du style de la station. C'est vrai. Mais du coup, on ne fait pas de démo sur celui-ci. Exactement. La démo, elle va arriver bientôt avec le produit dont on va parler maintenant. Là, maintenant, ce que je te propose, c'est d'utiliser un shampoing sans eau. Un shampoing sans eau ? Oui. Un shampoing sans eau. Celui-ci, je l'adore. C'est le shampoing sans eau de chez ProTech. Incroyable. ProTech, c'était une boîte à la base qui ne vendait pas de produits, qui faisait du nettoyage automobile. Donc, ils ont des salons de nettoyage dans le sud de la France et notamment à Monaco. Oh ! Incroyable. Et en fait, ils lavent toutes leurs voitures sans eau et ils utilisent ce shampoing pour laver l'ensemble des véhicules qu'ils reçoivent dans leur salon. Donc, ça veut dire que la Ferrari qui rentre, la Lamborghini qui rentre, elle est lavée d'abord avec ce shampoing sans eau. Incroyable. Oui. Donc, généralement, si à Monaco, on se sert de ce produit, c'est quand même plutôt un gage de qualité aussi. Oui. D'ailleurs, si vous nous écoutent, si vous pouvez nous envoyer un peu de soleil à Monaco, ça nous ferait plaisir. Pas qu'il fasse froid, non ? Pas du tout. Non, non, non. On fait quoi à peu près, là ? 8, 9 degrés ? Ouais. Je plaisante. Ok, donc, ils s'en servent à Monaco. Voilà. Ferrari, d'autres modèles, j'imagine, bien classe aussi. Je ne sais pas tout ce que j'aime, c'est là. Peut-être qu'il va là-bas. Je ne connais pas. J'aime que si tu nous vois, dis-nous en commentaire. Voilà. Viens, viens dans le nord. On t'invite, bien sûr. Pourquoi j'ai pris l'accent, je ne sais pas. Pour vous rappeler que c'est vraiment bien le nord ici. On est à l'enversa. Tout va bien. On l'essaye ? Eh bien, j'ai trop hâte de savoir parce que là, j'ai besoin que tu m'expliques comment ça fonctionne un shampoing sans roue. Ce que je te propose, c'est de te montrer et après, tu fais. Ah, ok, d'accord. On fait, voilà. Un peu la pression parce que l'expert va me montrer, il faut que j'en suive que... Du coup, pour l'utiliser, ce shampoing, il faut deux microfibres. Alors, les microfibres, comment on les utilise ? On ne fait pas une boule comme ça qu'on vient frotter sur la carrosse. D'accord. Parce que sinon, en fait, on ne sait plus ce qu'on a utilisé. La microfibre, au bout de 10 secondes, elle est sale et on doit la changer. Tu es typiquement en train de me dire ce que je fais exactement au quotidien. Oui, exactement. Ce que je fais, ce n'est pas bien. C'est le cas de beaucoup de personnes et moi, le premier à l'époque. On est ensemble, mais ne re tousse. Dans la sauce, comme on dit. Donc, les microfibres, on les plie en quatre pour pouvoir les utiliser huit fois. Ça, c'est vraiment le côté pratique. Comme ça, on a un côté ici, l'autre côté, l'intérieur et quand on retourne la microfibre, on la replie en quatre, du coup. Ça, c'est une astuce. Ça paraît très bête de zinzin parce que moi, quand j'utilise ma microfibre, évidemment, je la mets en boule. Quand j'ai des plis, ça fait des jolisteries partout. Impossible de savoir quelle surface du coup. Au moins, tu sais que tu as utilisé ce côté-là ou l'autre. Excellent. On a d'autres des astuces comme ça ? Tout au long de l'émission. Je prends, je prends. Bon, donc du coup, le shampoing. Très bien. On agite toujours un petit peu les produits avant de les utiliser pour bien les mixer, etc. Et là, on travaille sur une zone de, je ne sais pas, à peu près 50 par 50. Il ne faut pas faire non plus tout le capot et frotter. Si on s'assèche, on perd l'effet. OK. Donc voilà, on met bien du produit sur la carrosserie. Je fais bien que la moitié, comme toi, tu feras le reste. OK, ça marche. Là, tu vois, je peux mettre mon petit bidon dans ma poche. C'est sympa, ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de me baisser. Ça sert à ça, les petits becs, là ? Ça peut servir à ça, en tout cas. Comme c'est un produit que je vais utiliser, je vais devoir à chaque fois le prendre, le remettre, etc. Je me le garde là et au moins, je ne suis pas embêté. Je l'ai à portée de main. Encore une autre astuce. Excellent. Les tutos du Raphaël. Tu vois, là, je vais venir essuyer la crasse avec la première microfibre. Déjà, rien que là, c'est assez flagrant, en effet. Donc là, tu vois, j'ai bien le chiffon qui est plutôt sale. Bien sale même. Et avec le deuxième, je le replie pour vraiment respecter ce que je viens de te dire. Sinon, qui serais-je ? Qui serais-je pour ne pas le faire ? Et donc là, je viens enlever le surplus de produit. Et donc, il n'y a plus rien sur le chiffon mis à part un peu de produit. Et déjà, la zone est plutôt propre. C'est bluffant. C'est extrêmement bluffant. Ok, c'est parti. Attention. Faut qu'on pulvérise. Ouais, t'en mets bien. Faut être généreux. Avec un bidon, on peut faire en moyenne cinq voitures. Ah oui. Généreux comme Jean-Marc, bien sûr. Bien sûr. Jean-Marc généreux. Donc là, je te propose d'utiliser l'autre côté du chiffon délicat. Donc là, on a un côté. Il nous en restera encore deux après grâce à ton astuce. Tout à fait. Ok, donc là, il y a une technique d'ailleurs pour essuyer ou pour... Il faut juste passer sur toute la surface. Ok. Donc on peut faire des petits ronds, on peut faire plutôt des grandes lignes. Ok. Oui, j'avoue, tout à l'heure, toi, t'as fait des grandes lignes. Moi, j'étais... D'instinct, je suis plutôt parti en mode de petits ronds. J'avoue. Ok. Et voilà. Deuxième chiffon. J'étais bien cacra aussi. Donc là, il n'y a pas de question d'autre surface puisqu'il est propre. Tout à fait. Donc là, je peux garder la même surface. Exactement. Eh ben, écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Ben là, moi, je pense que c'est propre. Franchement, je ne veux pas dire, mais c'est plus propre ici que là. C'est normal parce que j'ai remis du coup d'un... T'as remis du produit, oui. C'était pour voir si... Je me permets d'enlever, du coup. J'attends. Ça, c'est mon raf que je connais. Pas que je suis maniaque, hein, mais... Non, plutôt, mais vous faites bien. Écoutez, le but, c'est de montrer que ça fonctionne. On est plutôt pas mal. Et donc là, c'est propre, mais on n'est pas encore à l'étape... On n'est pas encore prêt pour un traitement céramique. Traitement céramique ? Un traitement céramique, pardon, une cire ou l'application, en tout cas, d'autres choses sur la carrosserie. Il faut d'abord aller plus loin, aller plus dans le détail du nettoyage. OK. On va décontaminer. D'accord. Là, j'apprends plein de choses. T'avoue que je suis comme un gosse parce que c'est... T'as vu comment j'évoquais c'est céramique ? On parle de quoi ? On parle de travaux manuels, là ? Non, non, non. On n'est pas au bout de tes peines. On va décontaminer avec une barre d'argile. Là, tu te fous de moi. Une barre d'argile ? On a une petite barre comme ça. Qui est-ce qui me fait ? Ça, c'est une petite barre d'argile en marque... Oui, oui. Barre d'argile, il est vraiment marqué. C'est trop bien. Et ça, ça va permettre, une fois qu'on a une carrosserie propre, en tout cas, de venir enlever toute la saleté, tout le dépôt qui va rester bloqué dans les ports du vernis etc. D'accord. Donc, c'est ça qu'on appelle décontaminer ? Exactement. On enlève ce qui contamine. Je ne te dis pas tout à l'heure parce que je dis décontaminer mais elle n'est pas malade, ma voiture. Non, non, non. Et donc, il faut la chauffer un petit peu, la malaxer pour qu'elle soit chaude. C'est une barre d'argile. Et après, on va venir juste lubrifier la surface. Donc, on peut utiliser un produit pour lubrifier ou alors, sinon, de l'eau. Je le fais avec de l'eau, là, pour... Donc, là, ce que tu as dans le flacon, c'est de l'eau, c'est ça ? Oui, c'est de l'eau, oui. Ok, tout simplement. C'est un petit pulvé de jardinage, normalement. Yes, excellent. Mais bon. Stylé, en plus. Ça reste un pulvé, donc c'est très bien. Thomas, comme Erdmann, qui regarde, c'est vrai. J'adore. Et donc, la petite barre, une fois qu'on l'a un petit peu malaxée... Oui, donc, c'est de l'argile, l'argile, en fait. C'est trop drôle. Une barre d'argile, oui. Exactement. Incroyable. Là, il faut vraiment que je la fasse un petit peu chauffer. Ok. Et tu es dehors, et Alili, fais pas ça comme ça. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que... Donc, là, après, on va venir l'aplatir, comme ça. Ok. Ça crée une petite zone, un petit contact. Une petite forme sympa. Ouais, voilà. Un peu large, parce qu'il faut venir frotter sur toute la carrosserie. Ok. Et là, je vais juste venir, en fait, je peux la relubrifier un petit peu en plus. Ok. Pour être sûr que ça glisse bien. Et je vais venir, en fait, juste tout simplement frotter toute la zone que j'ai nettoyée. Ok. Donc, en faisant des petits gestes. Et là, on va vraiment avoir tout ce qui n'est pas parti avec la microfibre et le shampoing. Mais est-ce que tu serais dire, du coup, comment ça se fait qu'il reste encore des particules alors qu'on a fait un pré-nettoyage, en fait ? Parce qu'en fait, le vernis, il est quand même un petit peu poreux. C'est pour ça que l'eau ne glisse pas non plus super bien, etc. sur une carrosserie. Et donc là, il faut vraiment qu'on enlève tout pour pouvoir après venir appliquer une autre protection. Ok. Donc ça, c'est le tapas pour la protection. Tu vois, là, on le voit bien. En fait, elle était blanche, vraiment la gomme. Et là, j'ai enlevé toutes les saletés qui restaient en fait bloquées dans le vernis. Ah ouais. Voilà. Et donc ça, cette pâte d'argile, cette quantité, tu peux t'en servir pour faire un véhicule complet ? Ouais, on peut même en faire trois, en fait. Ah oui. Sur une barre de 80-100 grammes, il faut la couper en trois et après, en fait, à chaque fois, je viens de la replier, la remalaxer. Ok. Et voilà. Par contre, si la barre tombe, il faut l'acheter parce qu'on va rajouter, on va ramener des petits cailloux dedans, etc. En la trouvant sur la carrosserie, on risque juste d'abîmer la carrosserie. Ah oui, tu fais pire que mieux, en fait. Exactement. De la décontaminer, on va la broyer. Exactement. La microfibre, c'est pareil, en fait, du coup. C'est ça ? La microfibre, c'est pareil, ouais. Ouais, si on la fait tomber, il vaut mieux pas la réutiliser. On peut la laver, bien sûr. Ouais, on peut la laver, mais il faut d'abord la laver avant de la réutiliser, en tout cas, sur une carrosserie. Ok. Donc la petite astuce, c'est même si notre microfibre tombe au sol, pour éviter que la poussière ou des petites particules se mettent dessus, parce que si on ne voit pas la nuit, mais ça abîme quand même la carrosserie. En fait, c'est ça qui crée après des micro-rayures ou voire des rayures plus importantes. Et à un moment après, les produits ne suffisent plus, il faut aller chez le carrosserie. Ok. Et là, c'est plus la même histoire. Exactement. D'accord. Ok, trop bien. Je vais essuyer la zone. Vas-y. Comme ça, tu pourras aussi voir qu'au toucher, on a retrouvé une carrosserie qui est vraiment lisse, en fait, comme à la sortie de chez le concessionnaire. Vas-y, je t'en prie. Ouais, quand même. Et là, on voit vraiment du coup qu'on est... Bon là, ici, ce n'est pas propre. Ouais, mais justement, pour faire la différence, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir un petit neurotose parce que c'est quand même assez flagrant. ça accroche direct, alors que là, effectivement, on voit vraiment... Et donc, là, on est prêt à appliquer une protection, un traitement, faire un polish, etc., une fois qu'on a décontaminé. Ok. Donc, nous, est-ce qu'on rajoute quelque chose là pour les démonstrations par-dessus ? Alors, maintenant que c'est propre, on va protéger. On protège, évidemment, bien sûr. On va protéger. Moi, pour protéger, je vais appliquer une cire, plutôt. Ok. Il y a des traitements, il y a des choses qui sont très longues, très difficiles à appliquer, comme un traitement céramique. On va plutôt appliquer une cire qui est tout publique et qui s'applique très, très facilement en général. Ok. Donc là, ça existe quand même des cires céramiques. Oui, on a des cires céramiques. Donc, il y a des cires classiques, il y a des cires enrichies en céramique, du coup, pour renforcer la protection, renforcer le brillant et le côté déterlant. Donc, ce n'est pas une cire avec des morceaux de céramique dedans ? Non, c'est des particules qui sont dans le produit. Pour être sûr, pour être sûr. Ne me jugez pas à la maison, ok ? Et moi, il y a un produit que j'aime bien, du coup, encore de chez Meguiar's, c'est la cire hybride céramique. Ok. C'est une gamme qui est plutôt qualitative chez eux, comme tous leurs produits, j'ai envie de dire. C'est une marque référence et on est sur une cire hybride céramique, du coup, un flacon de 473 millilitres qu'on va vendre 35,99€ aujourd'hui en magasin. 35,99€ les 473 millilitres. C'est ça. Ok. Alors, je me permets avant qu'on passe au test. Je ne veux pas tirer sur nos retos, mais ça, du coup, on n'utilise qu'une fois parce que je trouve que c'est un peu cher. En fait, avec ce flacon-là, on l'applique, du coup, après avoir nettoyé complètement le véhicule, etc. Globalement, on applique ça tous les trois mois avec un petit tampon applicateur et la quantité de produits nécessaires pour une application, ce n'est pas grand-chose et du coup, on peut s'installer pendant cinq ans à raison d'une application tous les trois mois. Oh, d'accord. Ok. Donc ça, ça, je garde cinq ans. Tu vois, ça fait quatre lavages par an pendant cinq ans. Donc ça va. Ça fait 20 traitements. Je pensais que c'était 35 euros, enfin 35, 39. Non, pas. Une fois terminé. Non, non. Ok, donc ça va. Pendant cinq ans, il n'y a pas de péremption. Ça, c'est vraiment pendant cinq ans. Ça a un effet, du coup, d'environ trois mois. Pourquoi tu n'as pas commencé par me dire ça ? C'est vrai que j'aurais dû. J'ai eu peur. Ok, très bien. Du coup, ça va. L'investissement est plus que rentabilisé, du coup. Du coup, on va appliquer ça avec un petit tampon. C'est mieux en fait, du truc, là. Tampon microfibre néoto, du coup, qui est plutôt pratique. Un côté pour appliquer le produit, un côté pour essuyer le produit. Parfait. Écoutez, que demande le peuple ? Donc, avec cette cire, on va encore agiter le flacon, forcément. Pour bien mélanger tout ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Les particules de céramique, etc. Ah, il y en a là-dedans ? Dans celui-ci, ouais. Ok, excellent. Il est enrichi en céramique. Enrichi en céramique. Et donc, on va mettre quelques gouttes. Oh, j'en ai peut-être mis beaucoup. Je vais pouvoir refaire toute la voiture, là. C'est pour vous régaler. Voilà. Pour vous montrer. Donc, j'applique sur la zone et après, je vais venir juste appliquer le produit. en faisant des petits ronds sur des petites zones pour être sûr de rien oublier. Ok. Donc, l'objectif, c'est vraiment en effet que ce soit de manière homogène pour mettre du produit partout. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai fait toute la surface. Donc, on voit, c'est quand même assez rapide. Ça m'a pris 3 secondes pour faire là, la petite zone. On voit, alors, je ne sais pas si à l'écran, ça se verra, mais on voit qu'il y a un léger voile blanc, en fait, sur la carrosserie. C'est un petit peu par ici. En fait, c'est le produit qui est en train de sécher et qu'après, on va venir essuyer, du coup, pour apporter le côté brillant. C'est ça qui sent bon comme ça ? Ouais. Je peux... Vas-y. Ça sent vachement bon, ce truc. Bah oui. Ok, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est juste un truc. Je ne sais pas que... C'est un truc, je ne sais pas qu'un premier entretien comme ça, c'est anti-résolution. Donc là, on laisse agir en normalement 5 minutes. Donc, on a le temps, si on fait son capot, on a le temps de faire la porte, l'aile, quelque chose comme ça. Et après, je vais accélérer un petit peu pour le live. On vient juste essuyer. Donc là, on essuie toute la surface pour enlever le surplus de produit. C'est bluffant quand même. Là, maintenant, on a une carrosserie, du coup, qui est traitée pour quelques mois. On dit en général 3 mois en fonction de comment on lave son véhicule, la fréquence, etc. Donc, même le fait de l'appliquer, c'est quand même assez rapide, en fait. Ouais. C'est super vite. Pour un véhicule, ça prend une vingtaine de minutes. Ah ouais, trop bien. Pour tout faire, ouais. Et donc là, on a l'effet... Ah, le fameux effet déperlant dont tu parlais ? Oh, wow. Là, il n'y a pas photo par rapport à côté, quoi. C'est clair. Voilà. C'est le petit plus. La protection de la carrosserie. Pour la laver, ça va être bien plus simple. Et en plus de ça, l'eau stagne moins, etc. Donc, on est vraiment... C'est clair. On a tous les bienfaits. Là, pour l'entretien, alors du coup, on ne le voit pas trop parce que quand la voiture en mouvement... C'est ça, ouais. Après, ça chasse, ça remonte... Ouais, quand on a 100 pneus en auto, carwash, j'aime bien quand il y a une petite... Justement, on met l'option cire, j'avais tout le temps. Après, ça sèche et puis il y a toutes les gouttes qui remontent. Tout ça, dans Star Wars, c'est incroyable, c'est un truc de dingue. Je m'enballe. Il faut ce petit flacon-là pour obtenir cet effet. Incroyable. On n'est pas mal du tout. Eh bien, écoute, je pense que pour la carrosserie, on n'est pas trop mal. Pour la carrosserie, on est bien, oui. On passe aux vitres. On passe aux vitres, maintenant ? Allez. Gros sujet, les vitres. Ouais, bah oui. C'est une partie du véhicule, l'entretien du véhicule. Mais autant les vitres, bah là, ça touche tout le monde. Il faut dire, on parle à votre place, c'est une retousse, mais... On pourrait ne pas laver sa voiture pendant un an. À un moment, il faut quand même voir par brise. C'est ça. Les poils a pour rien. Pour la sécurité, effectivement, ça ne serait pas trop mal. Donc voilà. Pour nettoyer les vitres, moi, un produit que j'aime bien et que j'utilise et que, moi, beaucoup de clients en oroto aussi utilisent, c'est le nettoyant vitre d'origine naturelle. Donc, un deuxième produit génial. Ouais, qui fonctionne très bien et pour le coup, ce qui est bien, c'est que c'est un produit qu'on doit vraiment utiliser en entretien courant. Parce que le pare-brise, on vient de le dire, mais c'est hyper important de bien voir, c'est hyper important de ne pas avoir de traces, etc. Donc, nous, avec la pluie dans le nord, on est souvent sujet à la baissière de pare-brise. Qu'entange ? La pluie dans le nord ? Un petit peu. Ça fait deux heures qu'on n'en a pas eu. C'est vrai. C'est un peu menaçant quand même. C'est vivement que ça se termine. Vivement les vacances d'été. Bon, nous, on était d'ailleurs. Non, je plaisante. On n'est pas encore en été. Mais on a le même temps ici en été. Je pense que c'est pas vrai du tout. Mais bon, en entretien courant, du coup, un produit à base d'ingrédients d'origine naturelle, c'est hyper intéressant pour limiter un peu l'impact qu'on a quand on nettoie son véhicule. OK. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je l'adore et que je l'utilise aussi au quotidien. Je l'utilise même chez moi. Ah oui ? Bah oui. Les fameux produits, on t'en parlait de salaire, un double emploi. En fait, ça reste une vitre. La vitre de voiture est peut-être plus sujette à des agressions sur la route, etc. Mais ça reste une vitre, en fait. Donc, on peut bien la laver chez soi. C'est trop bien. Bien utiliser le produit. Donc ça, je peux en servir sur les miroirs, sur les glaces. Même peut-être sur les parois de douche si j'ai une douche transparente. Moi, j'utilise plutôt l'anticale souvent pour les parois de douche. C'est pas faux. Moi, je suis nul. Donc, je ne sais pas comment ça, ça. Tu n'as peut-être pas eu quelqu'un de chez toi. On fera d'autres lives, on parlera en tout cas. Live entretien ménager. Entretien ménager, entretien douche. Excellent. Tu n'auras rien à voir avec Noroto. Donc, on ne le fera pas. Voilà. Non, exactement. Très bien. Moi, j'ai quand même te demandé parce que tu connais énormément de choses. Est-ce que tu n'aurais pas une astuce ? Je t'avoue que moi, c'est un truc qui m'insupporte. Alors, je ne veux vraiment pas être doué. Mais je lave mon pare-brise à l'extérieur, à l'intérieur. Dès qu'un rayon de soleil, ce n'est pas possible. C'est encore plus crâtre qu'avant. Je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient, si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, il y a un truc. Je ne vais pas te donner de miracles qui feront que tu n'auras aucune trace sur ton pare-brise. Par contre, je vais t'aider à les identifier les traces. D'où elles viennent. Mais déjà, ça, je prends. En fait, c'est simple. Si tu veux laver ton pare-brise à l'extérieur, tu laves par exemple de façon horizontale. Ok. Et à l'intérieur, tu laves de façon verticale. Voilà. Et comme ça, quand tu vois les traces, tu sais si c'est horizontale ou verticale et tu sais d'où elles viennent et tu sais où tu dois laver. Raphaël, tu as l'art et la manière de me sentir un peu bête quand je pose une question parce que tu as une évidente réponse et ça me plaît bien en fait. Écoute, tu serras la prochaine fois. D'un côté, d'un sens pour l'extérieur, d'un autre sens pour l'intérieur. Exactement. Je vais poser d'autres questions. Votre honneur, magnifique, super. Petite démo. On passe à la démo ? Allez, c'est parti. Je te laisse faire, écoute. Montre-moi comment tu laves le pare-brise à l'horizontale. À l'horizontale, c'était pas une chanson de Kinvey, ça, à l'horizontale ? C'est toute promissue ? Peut-être. Pour ça, on a une petite micro-file spéciale vitre aussi. OK. Toujours en marque Neuroto qui a en fait beaucoup moins de... Comment dire ? Qui a pas de fil qui les passe. Tu sais, j'ai pas le mot. Oui, je vois ce que tu veux dire. OK. Et donc, en fait, ça ne laisse pas de traces. Oui. Moins de traces. Et puis, ça a peut-être aussi moins de choses qui s'agrippent dedans. OK. Donc là, j'applique simplement. Oui. Il faut que tu amorces le produit. Bien sûr, comme d'habitude. Généreusement aussi. Généreusement, tu peux y aller. Il y va. Ça fait plaisir. I'm so... Non, je vais y arrêter parce qu'il va vraiment... Il faut quand même l'absorber. Je pense que c'est pas mal, là. OK. Et du coup, là, tout simplement, je viens, donc, je vais utiliser ton astuce. Faire dans un sens uniquement. Oui, exactement. Donc, si je fais horizontalement, en fait, j'ai juste à le passer comme ça. C'est ça. Tu peux faire quand même les allers-retours, mais toujours à... Tu veux que je reprenne le produit ? Allez, volontiers. Et du coup, on va vraiment voir la différence de façon horizontale et verticale. Toi qui as déjà essayé, c'est flagrant. Du coup, ça se voit tout de même. Tu le vois, en fait, souvent, c'est au coucher de soleil où t'as vraiment le soleil qui tape dans le paradis. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Avec un rayon de soleil, c'est insupportable, ce truc. Alors après, c'est quand tes vitres, elles sont vraiment salles et tu les laves vite fait. C'était quand même bien... Mais encore, il a plu. Oui, c'est vrai que nous, du coup, on a des pare-brises un peu plus propres qu'ailleurs parce qu'on n'a pas eu de temps sec depuis trois ans. Non, je fais un sec. OK, excellent. Donc là, on a un pare-brise qui est propre, en tout cas entretenu. Magnifique. Au niveau du pare-brise, on est bon pour ça ? Je pense. Avec notre produit d'entretien, du coup, certifié Cosserp. Certifié Cosserp. Il nous reste une dernière chose pour l'extérieur du véhicule. La jante. Est-ce qu'on ne parlait pas des jantes ? Eh bien, on va parler des jantes. Ça tombe très bien. On a des jantes qui sont un sujet quand même hyper important. Les jantes qui brillent, c'est toujours agréable. C'est clair. Et on a plusieurs produits, du coup, pour les jantes. Il y a des produits qui vont servir à décrasser. OK. D'autres produits qui vont servir plutôt pour l'entretien courant. D'accord. Pour décrasser, on va prendre des produits qui sont décontaminants. Un que je présente aujourd'hui, c'est le GS27 décontaminant, du coup. En fait, ils sont formulés à base d'acide. L'acide qui va venir attaquer toutes les particules ferreuses qui vont provenir des plaquettes et des disques d'eau. Et en fait, on le voit sur la photo, le produit, une fois qu'il sera en contact avec ses particules ferreuses, il va changer de couleur pour montrer que ça agit. Il va passer du blanc-bleu au rouge-bordeaux, en fait. C'est stylé, ce truc. Pour voir, la couleur, c'est flagrant. Ça change vraiment comme sur la photo. Incroyable. Mais GS27, c'est connu, ça, non ? GS27, c'est une marque française historique aussi. C'est GS27 la référence. Cocorico. Et Cocorico. Ils sont très bien. Moi, je vais vous présenter ce produit-là de cette marque, en tout cas. parce qu'il est vraiment apprécié par tout le monde. Les retours sont vraiment très bons. Pour décrasser, produit idéal, en tout cas, de chez GS27. Eh bien, c'est parti ? Non. On ne fait pas sur cette démolage ? Ben non, je vais le piéger. J'ai raté. Moi, je suis du coup expert produit, donc j'utilise souvent les produits. Mes jantes sont déjà décrassées. Donc, on va entretenir. Là, on passe sur l'entretien. Pour l'entretien, on a le nettoyant jante Neuroto dans la gamme d'origine naturelle. OK. Encore une fois. Donc, un nettoyant jante qui va servir pour l'entretien, forcément, puisqu'il n'y a pas d'acide dedans, on est sur des ingrédients de la gamme naturelle. Bah oui. Donc, on ne va pas attaquer les particules fereuses pour des jantes qui sont vraiment, vraiment sales. Ça n'y aura pas. Ça marche. Donc, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est sur ma jante à moi, qui est sale parce qu'on sort de l'hiver, les routes salées, etc. On va aller l'entretenir avec celui-là. OK. On y va ? C'est parti ? Et oui, du coup, pour l'entretien, je vais commencer par en pulvériser un petit peu. Sécurité en forme. Ah, très pratique ça, par contre. Oui. Donc là, on n'hésite pas à en mettre aussi sur la jante, il faut vraiment être généreux. Un peu partout. Quand j'appuie sur jante sèche, généralement, c'est ce qu'on préconise. Après, si elles sont humides, ce n'est pas non plus très génial. Ce n'est pas très grave ? Non. OK. Vous avez déjà fait aussi. Et du coup, pour la frotter, il faut une brosse, forcément. Bah oui. Parce qu'à la microfibre, on ne va pas aller loin avec... Je t'avoue que je serais parti à la microfibre direct. Ah, il faut une petite brosse, quand même. Donc on a une brosse. Et donc, en brosse, produit de chez Ryovi. Oh, wow ! La brosse motorisée. OK. Brosse motorisée. Ça, c'est un produit qui est sympa parce que la jante, il y a pas mal de détails. C'est assez grand, etc. Yes. Là, ce qui est cool, c'est qu'elle tombe toute seule. Stylé ! Donc en plus, c'est assez maniable, etc. Non, non, ça va. C'est pratique. C'est assez maniable. On peut vraiment venir frotter la brosse, etc. Elle a frotter la jante, etc. On fait vraiment comme si on était dans un centre de lavage mais plutôt à domicile. Voilà. Hyper pratique. Donc c'est assez pratique. Et pour les petits détails, je te propose quand même qu'on s'attarde un tout petit peu sur cet article-là parce qu'il y en a un autre derrière qu'on va parler juste après. Mais pour dire quand même, les amis, les cadeaux dont on parlait au début de ce live à gagner pendant ce live, la question arrive dans pas longtemps. Eh bien, le premier lot à gagner, c'est justement cette brosse de la marque Ryovi, notre partenaire, avec la batterie. Oui. Donc la brosse plus le pack batterie plus chargeur. Donc là, on est au top pour utiliser le produit, du coup. Carrément. Puis on peut l'alimenter, charger la batterie et l'utiliser. Donc là, c'est pas uniquement la brosse, c'est aussi avec le pack de la batterie chargée. Et du coup, on est sur un total de 239 euros pour ce premier lot à gagner. Exactement. Voilà, c'est quand même... On se moque pas de vous, j'ai envie de vous dire. On l'utilise juste pour voir ? Allez, mais carrément ! C'est parti. Et donc là, c'est vraiment facile parce qu'on a juste à venir frotter un peu dans tous les recoins. On voit quand même tout de suite la différence. Ouais, ouais, c'est clair. Ça permet vraiment, en tout cas, d'aller plus vite qu'à la main. Pour l'avoir déjà fait à la main, faire les jambes, c'est vraiment chiant. Et pour les petits détails, du coup, comme sur les miennes, par exemple, on peut prendre une petite brosse de finition. Ok, ça, c'est ce que tu parlais de tout à l'heure. Exactement. Pour venir faire entre les rayons, tous les petits trucs. Tu vois, là, moi ici, sinon, c'est pas très propre. Voilà. Aussi simple que ça. Incroyable. C'est trop marrant, cette brosse. J'avais pas vu qu'il y avait de... En fait, il y a beaucoup de jantes maintenant qui ont des rayons très fins, etc. Donc, on a fait cette petite brosse pour pouvoir aller aussi dans les petits détails. Et vous êtes trop fort. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut chez Noroto. Exactement. Tadjelaref ! Bah oui. Incroyable. Excellent. Ok, trop bien. Et maintenant, il faut la rincer. Ça marche. Maintenant qu'elle est propre. Et pour rincer, du coup... Bah oui, justement. Alors, pour rincer, parce qu'il y a plusieurs options, mais comment on fait ? Parce qu'on n'a pas tous un point d'eau à disposition. Bah moi, j'avoue, c'est mon cas. Oui. Je suis en maison, mais mitoyer les deux côtés. Exactement. Du coup, je te pose la question, j'imagine que tu vas me trouver une petite solution. On est dans une station de lavage, mais je ne voulais pas utiliser l'eau courante. C'est pas faux. Pour rincer, du coup, il y a ce super produit qui est aussi de chez Ryobi. Du coup, il y a un pistolet haute pression. Ah ouais ? Sur batterie. Donc, pas besoin d'alimentation sur le secteur. Et le tuyau, en fait, il est allié à un seau. Mais tout simplement. Ouais, ouais. Un seau d'eau. Et du coup, le tuyau qui va venir alimenter le produit. C'est trop stylé, ce truc. Il y a même un adaptateur dans le packaging du produit qui permet de mettre une bouteille d'eau. Ah, ok, d'accord. Donc là, on a une contenance un peu plus faible, mais on peut rincer aussi sans le seau d'eau. Donc, à la place du cordon, du coup, à la place du tuyau, c'est une bouteille d'eau. Ouais, exactement. Incroyable. Et donc ça, ce qui est encore plus incroyable, les amis, une transition de fou, c'est que c'est notre deuxième lot à gagner. Il y aura une personne qui va donc gagner la brosse avec la batterie, le pack d'un montant de 239 euros. Et là, on a notre pistolet de haute pression avec le pack batterie aussi. Valeur marchande, 289 euros. Exactement. Et c'est le deuxième lot qu'il y aura gagné ce soir. Donc, restez bien avec nous. La question arrive dans pas longtemps. Bon, on y va ? Allez, c'est parti. J'ai trop hâte de voir. Du coup, c'est assez simple. Là, on a juste à... Une fois que le tuyau, il est amorcé, on va venir pulvériser. Et on rince. Ouais, on voit déjà la couleur. Comment ça coule ? C'est marron. C'est assez impressionnant. Ouais, ça coule bien. Et en fait, c'est là où on voit l'intérêt de cette mise en station de lavage. Les eaux sales et usées, en fait, elles sont recyclées par la station. Et en plus, on voit directement. D'accord, c'est ici que c'est recyclé. Exactement. Incroyable. Non, mais attends, mais la différence avec ta jante à côté, c'est... Ah ouais, avec ta jante à la même couleur, c'est fou. Je ne pensais pas que ce serait si flagrant que ça, c'est incroyable. Ah si, c'est ça, oui. Et du coup, j'ai vu, tu as tourné, il y a plusieurs embouts sur le pistolet de pression, c'est ça ? C'est ça. Là, on a le rinçage. On va avoir un angle un peu plus comme un nettoyeur de pression classique, plat. Et après, il y a un petit turbo qui fait un peu tourbillon qui n'est pas trop mal. Ok. Excellent. Ah ouais, donc c'est vraiment multifonction. Voilà, c'est ça. On peut vraiment mettre l'air cher. Là, du coup, ça tourne. Hop. Le premier angle de 15. Et le dernier, du coup, qui est vraiment pour le rinçage un peu plus large. Ouais. Un peu plus en mode douchette. C'est ça. On peut arroser les plantes, on peut faire un vélo avec. Petit fonction. Tout ce que tu veux. J'adore. Excellent. Petite question, rien à voir. Est-ce que tu as les clés de ton véhicule ? Oui. Alors, la prod m'a demandé de l'avancer pour qu'on puisse bien voir parce que là, comme on est en dessous, surtout pour le capot, tu sais, pour qu'on puisse voir le résultat de notre nettoyage. On va juste l'avancer un tout petit peu si ça ne te dérange pas. Non, pas de problème. On va surtout tester si c'est un bon conducteur. Il m'a entendu. Merci. Pendant ce temps-là, moi, ça me laisse le temps de vous rappeler, évidemment, les amis, qu'on a toujours les 20% pendant 5 jours à partir de maintenant. Ça se passe directement dans votre panier. Ça ne sera pas affilé sur le site, donc rassurez-vous. Vous faites aux petits achats. 20% de remise sur les produits qu'on vous présente aujourd'hui et surtout les produits de la gamme Nord Auto pour l'entretien valable pendant 5 jours à partir de maintenant. Tu peux l'avancer encore un peu ? Encore un peu ? Ouais, tu nous dis stop, Thomas ? On fait ça en live, incroyable. Multifonction, notre Raphaël. Ça, c'est fou, ça. Ça va nous permettre de voir la jante en plus. Ah ouais, c'est assez impressionnant quand même. Impeccable. Bonjour, bienvenue au centre de lavage Nord Auto à l'Ambersaar. Bonjour Raphaël, merci. Eh bien, écoutez, merci à vous. J'avais le micro qui me rentrait dans le... Dans le dos. Dans le dos, ouais. Voilà, on voit ça. C'est bon, ça marche encore. Excellent. Donc là, on voit quand même que c'est un petit peu plus propre qu'avant. Et puis là, surtout, ce qui permet de voir en plus la jante, là, c'est... Waouh ! Mais t'as où les houtes pour avoir des jantes de cette couleur-là ? Sur les routes du Nord. C'est pas fou. J'ai pas fait le rallye des routes du Nord. C'est la réponse que j'attendais. Ok, incroyable. Bon, bon Raphaël, je pense qu'on est plutôt pas mal, là, en termes d'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je pense, ouais, aussi. En tout cas, je sais plus quoi te dire, là. Bah, est-ce qu'on se fait pas un petit récap des différentes étapes qu'on a fait, justement, pour pouvoir avoir ce résultat sur l'entretien de notre voiture ? Donc, on a démarré par faire un shampoing carrosserie. On a utilisé le shampoing sans eau. Donc, une microfibre pour essuyer la crasse quand on a le shampoing sur la carrosserie. Une microfibre pour enlever le surplus de produits. Ensuite, on a décontaminé avec la barre d'argile. Du coup, un petit peu chauffé dans la main. On est venu la frotter sur la surface humidifiée pour que ça glisse bien. On a enlevé toutes les petites poussières qui étaient un peu plus encrustées. Après ça, on a fait le pare-brise, la moitié de mon pare-brise. Donc, je sais que je pourrais faire la deuxième moitié ce soir. C'est ça. Et après, on a fait une jante. Donc, maintenant, après les essais du lait, j'ai trois jantes qui sont propres. Je suis hyper content. Je vais me faire la quatrième après. Les autres gens doivent finir. Du coup, tu n'oublieras pas pour le pare-brise, j'ai fait mon sens horizontal. Oui, merci. On a retenu de l'astuce. Horizontal dans un sens à l'extérieur et vertical à l'intérieur. Comme ça, ça permet de voir quel côté nous embête le plus quand il y a un petit rayon de soleil. Oui. Est-ce qu'on ne passerait pas du coup à l'intérieur du véhicule ? On va à l'intérieur. C'est parti. Alors, ce que je te propose, c'est que pendant ce temps-là, on va quand même parler de notre jeu concours. Oui. Parce que je pense qu'il est l'heure, en fait. Il est l'heure de vous annoncer notre jeu concours. Vous savez quoi ? On va se remettre sur le petit plan sympa. On va se remettre sur notre petite table d'introduction. Les amis, il est temps maintenant de passer à notre jeu concours. Vous le savez, ça va s'afficher directement sur le live. C'est très simple pour y répondre. Il va falloir répondre à cette question, justement. La question, la voici. Combien y a-t-il de produits de la gamme Noroto certifiés EcoCert ? Je sais pas, là. Moi, je sèche. Tu sais pas ? Je sèche. C'est vrai ? Ouais. Non, non. Ça commence par C et ça finit par Q. En plus, ça se compte sur les doigts d'une main. Ah oui. Il faut tous les doigts. C'est un peu plus clair, maintenant. Tu veux que je dise la réponse ? Je pense qu'on les a bien aidés. On l'a déjà dit, je pense. Je pense qu'on l'a dit pas mal de fois depuis tout à l'heure. C'est 5. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, c'est notre jeu concours, les amis. On rappelle quand même, il y a la brosse Ryobi a gagné avec le pack batterie, valeur marchande 239 euros. Et le deuxième lot, c'est donc notre pistolet haute pression avec le pack batterie aussi, valeur marchande 289 euros. Ce sont les deux lots qui sont à gagner. Si vous répondez juste à la question qu'on vient de vous poser, combien y a-t-il de produits de la gamme Nord Auto, certifiés EcoCert, 99% de produits naturels. Ça fait du bien pour tout le monde. Donc autant en profiter. Et la réponse, elle est là. Voilà. Très bien. On passe du coup à notre intérieur ? On passe à notre intérieur. Du véhicule, bien sûr. mon intérieur va bien, normalement. J'espère. Allez. Allez Thomas, suis-nous. Thomas, je te laisse t'installer au volant, tout simplement. Tu vas faire le pilote. Nous, on va de l'autre côté. Alors, mon cher Raph. Par quoi on démarre ? On démarre un petit peu par le duo gagnant. C'est plastique et fibre. Plastique textile, c'est parti. OK. Alors sur le plastique, du coup, généralement, on va parler du tableau de bord. Ouais. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence par forcément dépoussiérer. En fait, le véhicule, avant de faire l'intérieur, on enlève, on respire, on fait les poussières, etc., pour qu'on puisse vraiment directement attaquer après la saleté qui est incrustée. Pour dépoussiérer, rien de plus simple. On peut prendre des chiffons spécifiques, on peut prendre des plumeaux de grandes marques, etc. Mais une microfibre, ça fait aussi très bien l'affaire. OK, trop bien. Donc là, on vient juste enlever les poussières sur le tableau de bord. Bon, celle-ci, on a de la chance, elle n'est pas très très saine. Ouais, il y a quand même deux, trois petites particules. Donc voilà, la microfibre, toujours pliée en quatre, bien sûr. si jamais c'est très poussiéreux. Bien sûr. Et donc là, je vais en prendre une propre pour ensuite nettoyer. Nettoyer. Avec votre produit d'entretien, évidemment. Mon produit nettoyant plastique d'origine naturelle de Roto. Quatrième produit. Le quatrième. Le fameux. Il en reste plus qu'un après. Et donc, voilà. Celui-là, je l'aime bien aussi. Il fonctionne vraiment pas mal. La petite sécurité, enfant. Ça, c'est important. Il laisse un petit parfum agréable à l'intérieur du véhicule. Et donc... C'est un parfum spécifique ou c'est... Sans bon. C'est un parfum sans bon. On a d'ailleurs sans bon, j'adore. Et donc, en fait, là, on a deux façons de l'utiliser. Le produit, en fait, s'il y a des grosses tâches, si c'est vraiment incrusté, on va venir pulvériser directement sur le tableau de bord. Ok, d'accord. Si ça ne l'est pas, on peut pulvériser directement sur la microfibre. D'accord. Là, on en met un petit peu. C'est vraiment en fonction de la tâche, si on sent qu'elle est depuis longtemps incrustée ou la taille, directement sur le pare-brise. Exactement. Sinon, sur le microfibre. Moi, je fonctionne comme ça en tout cas. Ok. Voilà. Et donc là, pas de secret. On fait toute la surface jusqu'au pare-brise. Et voilà. Alors ça, c'est top. Parce que l'intérieur du véhicule, je t'avoue que c'est un peu une tannée pour moi aussi. Je ne sais jamais trop comment m'y prendre, quel produit, dans quel sens. Donc là, encore une fois, j'apprends plein de trucs. Je suis vraiment trop content. C'est ça. Et je ne pense pas être le seul. Encore une fois, je parle un peu en votre nom du petit Neurotoast, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là, à savoir comment je fais pour que ce soit vraiment optimal. Et puis surtout, que l'entretien se fasse et qu'on puisse être tranquille pendant un petit moment. Ouais, c'est ça. On va venir enlever le surplus avec le côté sec de la microfibre pour réétaler. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fonctionne sur toutes les surfaces. À chaque fois, on met le produit et après, on enlève le surplus. Comme ça, il n'y a pas d'effet gras. Il n'y a pas de... Trop bien. Chose que je ne sais pas non plus. Voilà. Et donc, voilà. Pour le nettoyer en plastique, en tout cas, de la gamme EcoCert, et certifié par EcoCert, pardon. Il est là. Et en tout cas, ça a l'air clean. Carrément. Je me permets, je suis un petit inspecteur. C'est pas mal, ça. Et après... Ça sent bon, en plus. Parce qu'il y a des voitures qui ont des tableaux de bord plutôt brillants ou satinés ou mat, par exemple. Exactement. Il y a aussi des soins des rénovateurs, des nettoyants ou rénovateurs qui font les deux en même temps qui permettent de conserver la finition. OK. Donc, retrouver une finition satinée, mat, oriante, en fonction de la finition d'origine. Et en plus, on va avoir des parfums vanille, voiture neuve, etc. On est vraiment exotiques. Parfum, voiture neuve. Parfum, voiture neuve. C'est-à-dire que quand tu montes dans la voiture après avoir nettoyé, c'est comme si elle sortait de chez le concessionnaire et t'en fais la petite coupe de champagne quand tu la récupères neuve. Et voilà. Je peux te dire qu'on n'a pas les mêmes concessions, frérot. Moi, quand je suis allé, je n'ai pas eu de campagne. Tu n'as pas eu de campagne ? Non, je lui ai eu un coup de pied au... OK. Il m'a dit bonne route à vous. D'arrage plaisante, bien sûr. OK. Voilà. Les plastiques, ils ont tendance à ternir avec le soleil, avec le temps. En fait, il y a des produits pour leur redonner un aspect neuf, très noir, etc. Oui, parce que j'allais dire, en plus, surtout sur les plastiques noirs, c'est vrai que le soleil, ça fait un peu mal dessus. Et là, tu vois, on est sur un véhicule récent. Je vais te montrer sur le garde-boue à l'avant, en tout cas. OK, on passe sur le garde-boue. Magnifique. Comment ça fonctionne ? Parce que c'est vraiment bluffant. On se dirait, ça, c'est un véhicule récent, on n'en a pas besoin parce que les plastiques, là, on voit quand même que c'est plus si noir que ça. Oui, toi, tu as l'œil de l'expert. Tu vois, on va être d'upcheat. Ça, c'est encore un petit produit rénovateur plastique de chez ProTech. ProTech à nouveau, OK. J'aime bien la marque. Donc là, j'ai mis le produit sur le plastique et je vais venir juste bien l'étaler. Ah oui, d'accord. Une zone ici, exprès. Mais attends, parce que là, on va me dire que ce n'est pas sec, etc. Et voilà. OK. Forcément, si tu mets de l'eau, tu as le même effet dans un premier temps. Mais après, c'est au séchage qu'on voit la différence. Je n'y aurais pas pensé. Hop. On enleve le surplus aussi. Ouais, c'est quand même... Mais là, au séchage, on pourra regarder même à la fin du live. Il n'y aura plus de débat en fait sur l'efficacité du produit. On va quand même entre là et là. Même si j'avoue, peut-être que pour ceux qui sont un peu moins convaincus on va dire oui, en effet, je mets de l'eau, ça fait pareil. Il y a quand même un sacré résultat qui se voit à l'œil immédiatement. Là, ouais, juste en enlevant le surplus de produit encore une fois, on voit quand même que la surface, elle a repris un aspect beaucoup plus noir plus d'origine. Excellent. Du coup, on a fait les vitres. Ça, c'était tout à l'heure. Là, à l'intérieur, on a fait le plastique. Ça, ce produit-là, il va aussi pour l'intérieur. OK, d'accord. Sur ce cas-là, le tableau noir, il est encore propre donc on n'en a pas besoin mais sur un garde-mousse, ça se voit directement. Ça se voit directement, ouais. Et donc pareil, tu appliques normalement. En plus, là, j'ai vu, tu n'as pas utilisé beaucoup de pchit pour en repartir une grosse quantité. Encore, j'en ai mis beaucoup, je trouve. Donc, c'est quand même très rentable avec ce produit d'entretien ProTech. Du coup, il ne nous reste plus qu'un truc à avoir pour l'intérieur. Les textiles. Oui, pas des moindres. C'est un sacré sujet. C'est un gros sujet. On retourne là-bas ? On repasse en caméra immersive. Tout de suite dans le bain. Et donc là, du coup, sur le siège, je vais me mettre à l'intérieur. Un peu le même principe que sur le plastique. OK. J'ai préparé la surface hier, du coup, avec mon collègue. D'accord. Pour montrer qu'on arrive à avoir des grosses traces, quand même, avec le produit de chez Noroto sur la gamme certifié par EcoCert. OK. Donc ça, c'est pour notre produit d'entretien sur les textiles, donc sur le siège. Donc, tu l'appliques, comment tu as fait du coup ? Tu l'appliques directement dessus ? Là, on avait une tâche qui était plutôt incrustée sur ce côté-là du siège. Et en fait, je suis venu appliquer directement dessus en insistant sur la tâche, mais en en mettant un petit peu quand même sur toute la zone. OK. Parce que sinon, en fait, je vais avoir une tâche de propre juste au niveau de la tâche. Et là, on voit... Bon, alors, c'est peut-être un peu difficile avec la lumière, mais on voit que la zone-là, elle est quand même propre. Et là, ici, on a une grosse tâche. Je ne sais pas si, Thomas, ça se voit à l'écran, mais j'avoue que moi, en tout cas, d'ici, il y a vraiment une... Voilà, on voit que ça fait un petit peu gris. Là, ça fait par contre vraiment noir. On dirait effectivement que c'est pareil, que c'est en milieu neuf, quoi. Et la tâche, surtout, c'est quand même plus important. La tâche est partie. Moi, je suis choqué par la couleur, mais la tâche, surtout, n'est plus là. Ah, c'est ça. OK, incroyable. Et donc, voilà, on est là pour enlever la tâche. J'ai pris une microfibre classique pour qu'elle absorbe, en fait, la tâche. OK. Et après, sinon, on a d'autres choses qui permettent un peu plus de désincruster, etc. OK. Donc, voilà, cinquième produit de la gamme. Le cinquième. Le nettoyant textile, du coup, qui est aussi détachant, textile Alcantara. OK. Toujours 99% d'agrément d'origine naturelle. Trop bien. Bon, écoute, je pense qu'on commence à être vraiment pas mal. Il reste quand même un petit truc. Je vais essayer de te piéger. Parce que... Alors, je t'écoute. On a fait l'entretien extérieur. On a fait l'entretien intérieur. Maintenant que ça brille de partout, que ça pète, que ça fait mal aux yeux, dans le bon sens, bien sûr, parfois, il y a peut-être une petite odeur, quand même, qui persiste, surtout dans la clim, parce que quand l'été arrive et qu'on la refait fonctionner... Oui, c'est clair. Moi, parfois, j'ai même des feuilles qui sortent. Ne me demandez pas. Les feuilles. Ils sont bloqués dedans. Je ne veux pas savoir. Je vais dans les chemins de campagne. Ben oui. On a aussi un produit pour ça. Et c'est surtout maintenant, en fait, qu'on en a besoin. C'est après, un hiver, où on n'a pas allumé la clim, ben, on la rallume, ça pue. Ah, c'est ça. Ça pue, la clim. Et donc, pour ça, on a un produit, là, de chez GS27, qui est un nettoyant-désinfectant-clim. Donc, en fait, c'est une petite aérosol qu'on va venir placer dans la voiture, moteur allumé, ventilation allumée sur circuit fermé. OK. Et donc, on ferme le véhicule complètement en laissant tout tourner. Le produit va se répandre dans la voiture. En fait, c'est un petit... Attends, je vais l'ouvrir. Ouais. Ça, on a vraiment le visuel en plus. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ça sera un peu plus parlant. C'est de ne pas déchirer le pack. En fait, on va venir ouvrir le produit là. On ne pourra plus l'arrêter. Il va se répandre dans le véhicule. OK. Et une fois que ce sera fini, donc ça prend une dizaine de minutes. Ça sera bien. Pendant une dizaine de minutes, il faut que la voiture tourne. Comme ça, le produit, après, est aspiré dans les conduites clim, etc. Il va venir purifier l'habitacle. Donc, enlever, tuer les microbes, redonner une bonne odeur, etc. Et en plus de ça, donc après, l'air circule. Ça permet aussi même, quand on a acheté le véhicule d'un fumeur, par exemple, de supprimer. Alors, c'est pas non plus magique, mais ça va déjà réduire énormément les odeurs de tabac, etc. Ça, c'est des choses que ça prend beaucoup de temps à enlever. Mais ça, c'est vraiment un des meilleurs produits pour le faire. Quand ça s'incrue, j'avoue, je ne suis pas fumeur, mais c'est vrai que ça m'arrive de me faute. C'est compliqué. Quand on transporte des animaux régulièrement, etc., il y a aussi une odeur qui peut rester. C'est un produit qui va vraiment faire effet. Ma femme me dit ça tout le temps quand je conduis pendant plusieurs jours qu'on n'a pas d'animaux de compagnie. Ah, elle va me poser des questions, du coup, non ? Quand je présente, on a un animaux de compagnie. Donc, voilà, le nettoyant clim. Excellent. Donc, de la marque GS27. Oui, tout à fait. Autre produit qu'on a vu tout à l'heure. Et par contre, pour ceux qui ne sont pas aussi extrêmes, si je puis dire, moi, ce que je conseille... Ah, l'indémodable ! L'indémodable, l'arme magique. Excellent. Le desodo, en général. Un petit arme magique dans la voiture. Ça apporte toujours sa petite odeur de fraîcheur, etc. Il y a plusieurs parfums disponibles. Donc, il n'y a pas à hésiter. Je sens que tu as un truc à me dire. Si tu les sors comme ça, c'est qu'il y en a là-dedans. Là, j'ai neuf parfums devant moi. OK. Tu sais quoi ? Les neufs à un euro en magasin. Voilà, pendant 48 heures. Attends. C'est un euro, le sapin ? C'est un euro. Moi, je propose les neufs parfums à un euro pendant 48 heures. Donc, ça, j'en prends un, n'importe lequel, comme ça. C'est un euro. Bubblegum. Au lieu de... Un euro. Deux de 39. Ah, ouais ? Oui. Une petite promo additionnelle. OK. Un euro. Et tu es comme ça, toi ? Un euro. Je m'en doutais, en même temps. Je t'ai vu sortir toute la gamme. s'il me sort ça, c'est qu'il y a un truc à proposer. J'en avais prévu, je ne savais pas lequel montrer à l'écran. Je me dis, bref, je vais faire les neufs à un euro et les gens choisiront. C'est marrant, quand même. Odeur relax. Je ne savais pas que c'était l'odeur. Et là, tu as la fameuse odeur voiture neuve. Ah, la New Kerr. OK. Incroyable. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Lavande, citron. Excellent. C'est un peu plus du sud. Exactement. Pour la lavande, impeccable. Donc, c'est un euro pendant 48 heures à partir de maintenant, j'imagine ? Oui. OK. Tout à fait. Et du coup, sur neuroto.fr, en magasin, comment ça se passe les deux ? Les deux. Les deux. OK. En click and collect, en magasin directement, les deux. Et il y a un truc qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est par rapport à la marque RYOBI. Oui. Parce que du coup, on vous a présenté le produit, mais attention, il n'y a pas les 20% dessus. Ce qu'on vous dit tout à l'heure sur la gamme, on a bien précisé le produit d'entretien. Là, ce n'est pas du produit d'entretien, ça sert à l'entretien, mais ce n'est pas un produit d'entretien. Par contre, il y a quand même une petite offre en ce moment. Il y a en ce moment, c'est ça, une offre de remboursement différé. Ça veut dire que vous achetez le produit, vous allez sur le site de RYOBI, vous pouvez télécharger un formulaire, renvoyer une partie de l'étiquette ou le code barre qui est sur le packaging via RYOBI avec votre preuve d'achat, etc. Et vous rembourseront une somme allant entre 10 et 60 euros de mémoire en fonction du produit. Oui, donc sur un produit comme on l'a vu tout à l'heure, 130, 60 euros de remise, c'est... Je ne suis pas sûr que ce produit-là ait 60 euros de remise, mais 10 ou 20 euros, en tout cas, c'est déjà un sacré. On prend grave. Ok, trop bien. Bon, moi, je pense qu'on est pas mal du tout, là, on a vu jusqu'à l'odeur, on a été pointilleux jusqu'au bout, jusqu'à même l'entretien olfactif, j'ai envie de dire, de l'habitacle du véhicule. Oui, exactement. Notre live touche à sa fin ? Je pense que le live touche à sa fin. On va se repositionner l'été tout à l'heure et puis on va se faire le résultat du jeu concours quand même. Oui. Allez, c'est parti. J'en profite un petit peu pour... Allez, on est dans le nord. Je me mets à l'écart. Il a pris froid, le pauvre. Ah ouais ? Non, ça va, je suis résistant, calme. Mais il fallait, sinon c'est pas très jojo. Bien. Alors, je vais m'adresser à mon équipe Noroto au top parce que je pense que vous vous êtes rendu compte mais malheureusement, je n'avais pas accès au live. Donc, je n'ai pas pu voir vos messages. J'en suis désolé parce que ça n'a pas marché. On est en extérieur et du coup, le réseau n'est pas passé. C'est pas grave. En tout cas, on a ressenti toutes vos ondes. Je pense que t'as ressenti aussi. Positives, évidemment, et bienveillantes comme à chaque fois, je vous le dis toujours mais vous êtes absolument les meilleurs viewers et viewers tout confondus. Il n'y a pas photo. Donc, je n'aurais pas pu échanger avec vous malheureusement ce live-là. On rattrapera effectivement le tir la fois prochaine. Il n'y a pas de souci. Et j'ai un mannequin qui va carrément m'amener en chanteur. Merci beaucoup, cher monsieur. Vous revenez quand vous voulez. Attention, on va donc appeler notre premier gagnant qui a été tiré au sort. Du coup, évidemment, la réponse était Cinco. C'était cinq. On vous a présenté cinq produits de Noroto certifiés par la gamme EcoServe avec 99% de produits naturels. Ah, attention. Qui est le gagnant ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ah oui, alors sur ce téléphone, il faut que je sorte et que j'aille composer le numéro. Ça, c'est la petite astuce. Je ne sais plus comment on fait. Tu veux que je le retienne ? Ça peut être pas mal. T'as rien à tout retenir ? On est en mode... Il ne faut pas qu'on le dise en plus. Ah ça, j'ai le prendre en photo. On va s'en sortir. C'est pas bête ça. On va le faire, ouais. Il est incroyable sur Raphaël. Pas de problème, que des solutions. C'est fou. Je me sens bien à côté de lui. Vous aussi ? Ça tombe bien. Alors, c'est parti pour notre premier appel. Ah non, c'est un 07. Je n'irai pas la suite. Vous ne meurrez pas comme ça. Mais j'espère que vous êtes encore avec nous, parce que sinon, ce serait dommage de passer à côté. Évidemment, rassurez-vous, parce que dans tous les cas, le lot est pour vous. On vous connaissera un petit message. On vous rappellera plus tard. On l'appelle Brigitte. Je peux en reparler, bien sûr. Brigitte, est-ce qu'elle est encore avec nous ? Brigitte. Oui. Oui, allô Brigitte. Oui. Bonsoir, chère Brigitte. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, est-ce que vous savez qu'on vous appelle ? Oui, Neuroto. Ah, tout à fait. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Merci, bonne soirée. Non, je plaisante, bien sûr. Vous avez répondu 5 à notre question. Brigitte, félicitations. Vous avez remporté notre premier lot. C'est la brosse, du coup, la brosse avec le pack batterie. Valeur marchande, 239 euros. Félicitations, Brigitte. Merci de nous avoir suivis. Franchement, c'est très cool. On peut vous applaudir sur le plateau. Bravo, Brigitte. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va, le live s'est bien passé ? Ça vous a plu ? Super, très bien. Trop bien. Il est validé, le Raphaël, ou pas ? Pardon ? Le Raphaël, il est validé ou pas ? Oui, oui, oui. Ah, t'as eu chaud. Merci, Brigitte. Bon, tu veux, ils ne pouvaient pas dire non, de toute façon. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Brigitte, en tout cas, vous nous envoyez énormément de bonnes ondes. Ça, ça fait trop plaisir. Et puis, on vous dit à très bientôt sur Approche-Ala. Et on vous recontacte, évidemment, pour les modalités. En tout cas, vous pouvez donc être rassuré. Vous avez bien gagné la brosse de la marque Yobi avec le pack batterie, valeur de 239 euros. Félicitations encore, Brigitte. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Toronto, avec grand plaisir, merci à vous pour votre fidélité. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on va terminer le live tranquillement. Pareillement. Merci beaucoup. Merci à vous, Brigitte. A très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Trop sympa, Brigitte. Et de 1. Et alors là, attention, le gros lot, j'ai envie de dire. Le big lot. On y va pour notre pistolet à haute pression. Alors, là, on est sur un 0,6. Tac. Que je ne me trompe pas. Non, c'est bon. Et on l'appelle Jérémy. Est-ce que Jérémy est encore avec nous ? Attention. Suspense, suspense. J'aime bien faire ça. Là, c'est le pack haute pression. Il n'a pas de pression. Bien. Ah non, Jérémy. Déconne pas, Jérémy. Allez, décroche. Oh, il est sur le message. Jérémy. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Je viens de réfléchir, Jérémy. Heureusement, vous n'avez pas donné vos temps et votre prénom. Parce que du coup, c'est en direct. Ça a arrêté. On n'a pas le droit. Jérémy, écoutez, vous n'avez pas décroché. Tant pis. Mais en tout cas, c'est gagné pour vous. On voulait vous laisser un message avec Raphaël. Tu dis bonjour. Bonjour, Jérémy. Trop mignon. Jérémy, du coup, vous avez gagné le pistolet haute pression de la marque Rilobi avec le pack batterie. On reviendra vers vous, évidemment, pour les modalités. En tout cas, félicitations. Merci de nous avoir suivis sur le live. En tout cas, là, vous êtes peut-être à partie sauter de jouer, tout simplement. Voilà. Parce qu'on a dit Jérémy. Donc, peut-être que vous avez compris que c'était vous. En tout cas, bravo. Vous avez remporté le full pack, on va dire, le gros lot de ce live. Donc, on revient vers vous pour les modalités, pour pouvoir récupérer le pistolet haute pression de la marque Rilobi avec le pack batterie. Félicitations, Jérémy. On vous dit à très, très vite. Bonne soirée à vous. Bon. Eh bien, mon Raphaël, ce live est enfin officiellement terminé. Je pense et j'espère en tout cas que vous êtes au taquet maintenant sur les produits d'entretien et comment entretenir son véhicule tout au long de l'année pour qu'il soit au top du top. Parce que l'entretien, c'est important. On ne le répétera jamais assez, mais il y a tout ce qu'il faut chez Noroto. Donc, venez encore. Merci aux équipes d'aujourd'hui de nous avoir accueillis à l'Ambersar. Tout à fait. Merci, Noroto, l'Ambersar. Merci, Noroto Watch, l'Ambersar aussi. Absolument. Et puis, on rappelle, 100% des eaux qui sont recyclées directement. Donc, on ne gâche rien. Et puis, on vous a présenté évidemment notre gamme des 5 produits d'entretien Noroto certifié Ecosert. 99% de produits naturels. N'hésitez pas à les retrouver pendant 5 jours en promotion. Plus les produits d'entretien que vous avez présentés aujourd'hui, 20% de promotion pendant 5 jours. Tout se fait au niveau du panier, je vous le rappelle. Pas de problème à ce niveau-là. Ça se fait directement sur le panier. Une fois que vous faites vos achats, vous verrez dans le panier Noroto.fr, ça va s'afficher directement. Un immense merci de nous avoir suivi. Raph, je te laisse dire un dernier petit mot à nos Neurotos. Tu me prends de court ? Bien sûr. Moi, j'ai envie de dire mieux vaut entretenir que guérir. Donc, nettoyez votre voiture. Il est très fort. J'aime beaucoup. Merci, monsieur. Tu signes ? Oui, je signes, absolument. Je renchaîne avec toi quand tu veux. Mieux vaut entretenir que guérir. C'est beau. C'est une phrase de médecin. C'est sympa. Merci, les amis, de nous avoir suivis. Ce live touche à sa fin. On vous dit à très, très vite pour un nouveau Live Noroto, bien sûr. Prenez soin de vous. Profitez bien. Et puis, rentre-hôtez votre voiture, tout simplement. Merci, Raph. Salut, tout le monde. Salut. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501